Dans l'axe, c'est Loïc Perrin qui a voulu écarter, mais c'est un ballon perdu récupéré par Ronaldinho. Oh, il y a des solutions là-bas sur le côté avec Van Bommel notamment. Ça passe juste à côté du cadre de Jérémy. Deux incursions. Oui, Julien Sablé là qui fait signe un peu de sortie. Effectivement, on a un peu l'impression que Christophe Marcelone que sur ce genre de phase, des tentatives de transversal. Oui, Piquion, Piquion qui vient contrer Victor. Oh, qu'est-ce qu'il loupe derrière Frédéric Piquion. C'est assez incroyable et c'est la meilleure occasion du match. C'est le syndrome du trop facile. Christophe, il l'a tellement vu, il savait. Il a réussi son dribble sur Léguerre, Frédéric Piquion qui met en retrait pour Mazur. Et le cadre leur échappe encore aux attaquants stéphanois à dommage. Par Loïc Perrin qui va pouvoir lancer Frédéric Piquion. Il n'y a pas de hors-jeu, il a vite Frédéric Piquion, il va se présenter face à Victor. C'est le gardien qui a gagné ce duel face à Frédéric Piquion, ça fait beaucoup. Avec Mota qui échappe à Perrin. Il peut trouver Maxi à l'entrée de la surface. Maxi à la lutte avec Vincent Ognon. C'était pas mal fait. Malheureusement derrière, la frappe avec lui. Oui, c'est certainement de toute manière. Attention là, la frappe. Oui, attention Ronaldinho. C'est cadré, c'est dans les mains, dans les gants de Jérémy. Perriot, toujours ce score de 0 à 0. Et les Verts qui résistent au grand Barça. Rony avec Mota, certainement le plus dangereux. Peu de précipitation là. Dommage parce que Barcelone était quand même... Et on sent que la confiance monte au fil des minutes du côté de Saint-Etienne. On se parle de plus en plus. Edmilson, Ronaldinho. Ah oui, bon ballon, il est hors-jeu. En jeu Esquero. C'est sans regret pour lui parce que... Le jeune camarade dont vous avez parlé de la blessure, on voit bien que sur son côté, au niveau du placement quand même, on voit que c'est un match d'enrentrée pour lui. Le score dans ce match amical, c'est parti pour Sablé. C'est but. Et c'est l'ouverture du score. 46 minutes de jeu. Ce sont bien les petits verts qui font mettre un genou à terre. Ils sont hors-jeu, normalement, Piquion, il n'a pas été signalé. Le jeu se poursuit. Piquion qui va pouvoir décaler la bâme azure. Oh, c'est à côté du cadre. On avait déjà de la qualité dans les 45 premières minutes. Et là, le spectacle prend de l'ampleur. Maxi, Maxi qui se dépète du marquage de quasiment tous les défenseurs. Ronaldinho à la rescousse. Sylvigno encore au corner. Deuxième poteau. Oh, là, c'est Yaya. C'est Yaya qui sauve sur sa ligne. Sur les corners. Il peut dire qu'il... On va voir où il est, Yaya, parce que j'avais l'impression qu'il était dans le but. Non, il est vraiment limite, limite. Encore Sylvigno, c'est frappé tendu. Attention, quand même, ils prennent des risques là. Ronaldinho, Beresquero. Oh, qui n'a pas pu maîtriser ce ballon. Il va finir par trouver le cadre, Ronaldinho. Il y a faute incontestablement. Ils s'y sont mis à deux là. C'est le genre de garçon à 20 mètres qu'il ne faut pas énerver. Ça, c'est sûr. Et Ronaldinho en pleine concentration. C'était dans le cadre cette fois. C'était repoussé par Jérémy Jeannot. Et dans cette rencontre, Gomis qui va les provoquer les défenseurs dans l'axe. Il y a Elbuic qui l'a trouvé. Elbuic face à Rorqueira. Elbuic. C'est dans le petit filet. Oh, quel beau contre. Quel beau contre. Profondeur dans l'axe. Il y a Mazur au point de pénalty. Ça a été contre Elbu. Elbu, le deuxième de la Sainte-Etienne qui a 10 minutes du terme de cette rencontre. Du cœur et de l'ambition, c'est exactement ce qu'on voit ce soir. Oui, oui. Oh, il y a des hésitations derrière. Mazur pour participer à la fête. Et cette fois, il est venu buter sur Rorqueira. Ronaldinho, il va frapper, il va frapper. Et c'est but, bien sûr. Au moment où Jérémy Jeannot, il n'y avait pas besoin du coup de sifflet. Ronaldinho encore, Ronaldinho qui a pris les choses à son compte. Il écarte sur Orlandi. Il n'a pas été le premier à mettre à mal l'invincibilité de Jérémy Jeannot. Cette invincibilité, qu'on soit bien d'accord, elle court en championnat. Parce qu'il y a eu des matchs de coupe intertoto. Et les Neuchâtelois et les joueurs de Clujes sont venus marquer ici en coupe intertoto. La Stéphanoise. Parce que Maxi, là, qu'on voit... Alors là, il fait le spectacle Jérémy Jeannot. Et c'est en hommage à son copain qui est venu donner le coup d'envoi de cette rencontre. Van Der Leij, le champion du monde de kickboxing, de free kick, de free fight en fait. Où tous les coups sont permis, voilà.